« Coquillages et crustacés, qu'il eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé... » Tous les animaux recueillis à la clinique ne sont pas des chiens ou des chats. Et comme elles sont à Saint-Tropez, Catherine et Estelle ont la chance de pouvoir s'en remettre à leur célèbre voisine au grand cœur, Brigitte Bardot. C'est dans sa propriété tropezienne que plusieurs animaux ont trouvé refuge. Après avoir vacciné le coq de Brigitte, Estelle nous présente les deux derniers arrivés. « Voilà, donc nous avons trouvé un petit cochon de trois mois, il y a à peu près un an, sur la route des plages, donc près de chez nous. Et nous avons eu la chance de pouvoir le placer chez Brigitte Bardot, qui a eu vraiment l'amabilité de le recueillir. Et voilà Marcel, un beau cochon castré. C'est un des animaux les plus particuliers que vous avez eu à placer ? Marcel, oui, avec son copain Piu-Piu, qui est avec Brigitte, qui est une petite boucle que l'on a placée il y a une année environ, qui a été maltraité par un éleveur. Et il est très très heureux ici. Moi je vais vous dire, je trouve qu'elles sont formidables, qu'il devrait y avoir beaucoup plus de vétérinaires comme elles, parce qu'elles font des choses gratuitement, très souvent, et pour les gens qui n'ont pas de moyens, pour des animaux qui ont été perdus ou abandonnés, et ça il n'y en a pas beaucoup dans cette profession qui font ce genre de trucs. C'est bien. C'est gentil. Non mais c'est vrai, c'est bien. Vous avez accueilli toujours à bras ouverts les animaux que Catherine et Estelle vous ont amenés ? Bien sûr. Bien sûr. Je suis là pour ça. Tout ça, ce sont des animaux qui étaient voués à l'abattoir, ou à l'euthanasie, ou à l'abattoir. On peut les appeler à n'importe quelle heure. L'autre jour, la jument était malade. Elle avait 42 fièvres un dimanche soir. Si Estelle n'était pas venue, la jument aurait été très malade. Ils ne sont pas nés à la maison. Allez, vite, le devoir vous appelle. C'est gentil. On se retrouve demain pour la dernière injection du coq. D'accord. Et puis bonne fois.